et bonjour au jour et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur grand osmo 4 pour pas deux mais trois voitures donc on va commencer par la chevrolet et après il y aura deux autres voitures c'est juste que je la sélectionne celle-là parce que j'ai oublié de la sélectionner alors chevrolet c'est une convertible il l'a gagné en noir bon moi je l'ai eu en bleu il y aura la subaru euh subaru 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 imprezia prototype de 2001 qui fait 522 bourrins 522 chevaux et la lancia delta hs radicare intégrale 524 par contre elle est un peu plus lourde alors que j'ai fait aucun réglage sur les deux parce que il y en a pas besoin mais je l'ai fait j'ai amélioré leur tenue de route je mettrai les deux sortes qu'elle appuie bien au sol alors c'est les voitures de rallye et les autres forcément on va faire une courbe de rallye sur les les deux voici à chaque fois je me trompe c'est bon rassemblement votre voiture est maintenant équipée des pneus adaptés j'espère j'espère qu'elle a les pneus adaptés parce que ce genre de voiture là c'est des vrais savons on tourne en virage et elle va tout droit mais bon ah ouais carrément c'est des voitures qui font toutes 400 chauds à peu près 400 500 chauds alors qu'elle mienne en fait 300 d'accord ouais mais si vous voulez allez balancez moi les voitures qui font deux fois plus de puissance qu'elle mienne allez oui j'ai pas mis d'aileron je suis quand même pas con quand même oui ça je vais l'améliorer parce que 3 1 s'il vous plaît au moins 10 10 c'est le minimum oui c'est parti oui c'est parti oui pour le moment elle a l'air bien tourné pour le moment bon 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 ben alors là je suis surpris elle survire et sous-vire un peu ouais c'est pas trop gênant le virage parce que du coup elle tourne mieux c'est une vieille voiture en même temps j'aurais dû la mettre à 12 pas 10 il n'y a rien à dire ça tourne bien, ça tourne bien là qu'est-ce que c'est ça? Ouais bon bah il ne me rattrape pas encore 1 minute 15 Elle est aussi rapide que certaines grosses voitures Bon bah franchement il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire alors excusez moi je sais c'est pas bien il faut Je me dépêche un peu peut-être un tout petit peu trop mais c'est un peu normal Il y a trois voitures quand même d'affaires Bon deux maintenant Je terminerai par la Subaru c'est comme une voiture Que j'apprécie un peu plus que la ancienne Elita Qu'on peut dire beaucoup plus Il faudra vraiment que je me refasse de l'argent parce que La dernière fois j'avais déjà dû dire ça mais j'ai complètement oublié depuis Euh oui l'ancien Elita Alors ces voitures Ça freine bien, ça tourne bien, ça fait l'air fort, ça fait tout C'est un peu les voitures les plus utiles Après il y a les catégories MR, SF AV, AR, moteur à l'avant, propulsion, enfin vous avez compris Voilà, si vous avez compris On va prendre toujours le même circuit Je suis habitué à celui-là Alors Les petits réglages obligatoires Obligatoires, obligatoires Alors Ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout Ça on s'en fout moins déjà C'est déjà à fond Parfait Euh, c'est 11 Euh, c'est 11 Il y aura un peu moins d'accélération mais c'est plus confortable Et c'est parti Alors Alors là Faut sonner Elle ne fait pas du tout le bruit qu'elle fait en réalité Alors Je sais, j'en ai déjà entendu Ça fait un bruit Vous prenez Euh, ouais Vous prenez le R5 Renault R5 La La Pas la Maxi hein La Renault R5 quoi La Eh ben Ça fait le même bruit Celle de rallye hein Attention hein La Renault R5 de rallye C'est pas n'importe quelle Et la traction Pas la propulsion Pas la groupe B quoi D'autres Elle fait totalement le même bruit Elle fait totalement le même bruit Du coup Je vous parle de ça Et je me frère Je cherche même pas à faire un temps record hein C'est juste pour euh Voilà Voilà En roulant bien comme il faut Vous faites cette allée Une minute dix Grand Maxi Ouais Rien que là J'ai gagné une seconde Bah bah c'est pas fini hein Y'a pas qu'une course de rallye que je veux faire Y'a aussi la course sur circuit Pour ça Pour ça A tous les coups je me retrouvais contre des TBR des trucs comme ça A tous les coups J'ai commencé à me dire que le chargement ça allait foirer mais non Ça sauvegarde Et brrrt brrrt Ah non Mainfeed Rassemblement Vous avez équipé des pneus de course slick C3 Elles étaient toutes les deux La Subaru et la Delta en pneus durs Enfin pneus durs Bah je pourrais faire des pneus moyen Ah bah tiens Ah bah si Bah je me retrouve contre des DTM et des JGTT Qui font entre 500 et... Et... 700 chevaux pour certaines Voilà Y'a la super Touring car Ouais Normal La voiture fait 500 chevaux c'est un peu normal mais bon La voiture fait 500 chevaux c'est un peu normal mais bon Y'a sûrement beaucoup de chance qu'elle me rattrape Y'a sûrement beaucoup de chance qu'elle me rattrape Elles sont juste derrière déjà alors c'est foutu Et... ... 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 C'est pas désagréable, attendez là. Et on va passer à la Subaru, prototype ralliquaire de 2001. Qui est déjà d'ailleurs avec des pneus rallye, ça se voit parce que c'est des tout petites gens. Et des gros pneus et des gros chambres ailleurs. Elle a quand même de la gueule c'était putain Subaru. Maintenant les Subaru on les reconnaît plus. Et ainsi il y a toujours les Subaru Vivio. Mais franchement moi, c'est facile de m'écouter. Si vous voulez recommencer les courses de l'université, mettez vos Subaru Vivio. Elles sont toutes petites. Elles ont la taille pour faire. La Toyota Yaris, elle est toute petite aussi. La Subaru Vivio elle est pas nickel. Mais non. Quoique la dernière Subaru qu'ils ont fait en Legacy je crois que c'est Subaru Legacy. Enfin la nouvelle elle est pas bien. Mais on les reconnaît plus quoi. Avant la Subaru ça avait de la gueule et ça avait le bruit. Mais maintenant tu crois une Subaru de maintenant tu dis bon. Bon ça reste une Subaru quoi. Mais c'est pas comme avant. Mais bon c'est comme ça elle est en change. Euh j'avais mis quoi 14 non je crois que c'est ça. Normalement elle devrait être un peu plus maniable que la Lancia Delta parce qu'elle est plus récente celle-là déjà. Puis c'est une groupe A c'est pas une groupe B. Je crois que c'est une groupe B là la Lancia Delta. C'est parti. On va tout de suite à la dernière là. Il n'y a pas à dire un Subaru c'est Subaru derrière là. Elle déconne du haut. C'est parti. C'est parti. Elle est tellement plus stable que la lancière Delta, vous imaginez même pas. Je ne sais pas si j'ai fait un meilleur temps, je me souviens à quoi, mais bien. J'ai fait une minute trente-deux, c'est ça ? Je suis con, c'est juste écrire un peu mieux de l'écran, je ne sais pas. Pour moi, ce barou est beaucoup plus rapide. Question de goût aussi après. Ça va sauvegarder. Et voilà, ça va sauvegarder. Et puis, ici. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, je devrais tomber sur des Super Tourinkers. Et peut-être que des voitures un tout petit peu plus hautes que GT. Ah, et bien, je suis tombé que sur des Super GT. La plus puissante de ces trois voitures, enfin, de ces quatre voitures, c'est la... si je ne me courbe pas... La Toyota Denso et la casserole font la même puissance. La Luxiste, elle est beaucoup plus puissante que la casserole et la Mugen. Donc, à mon avis, c'est la Honda qui est la plus puissante. Pas l'Audi TT. L'Audi TT, elle doit être juste en tout. ... ... ... ... ... ... Je suis déjà en train de les tenir là. Je suis déjà en train de les tenir. Allez, c'est parti. Il n'y a pas à dire. J'adore Subaru. Surtout celle-ci. Surtout celle-ci. Surtout celle-ci. Surtout celle-ci. Surtout celle-ci. Surtout celle-ci. sont connaissés là, c'est bien la faite. J'active la nitro mais comme vous voyez, j'ai du mal à rattraper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501